Hello there, welcome on this new video, bienvenue dans cette vidéo, je vais te donner mon avis, mon humble opinion sur l'anglais à l'école. Alors je vais t'en dire un peu plus dans cette vidéo, je vais peut-être me dire des ennemis, pourtant je vais te donner un avis franc et honnête, et surtout un avis réfléchi d'un professionnel sur le domaine de l'anglais et de l'école. Donc avant que je t'en dise un petit peu plus, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, tu vas pouvoir mettre un petit pouce bleu bien sûr, tu mettrais un commentaire après, si t'es d'accord ou pas d'accord, et tu vas pouvoir aussi t'abonner et puis repartir à ton guide complet et gratuit pour enfin parler anglais. Cette chaîne YouTube qui aide les francophones à débloquer leur oral jusqu'à devenir bilingue. And I'm Derek, and I'm your online English teacher who is Scottish, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors, notre thématique du jour, l'anglais à l'école. Alors je vais te donner un avis honnête, je te l'ai dit. Et un petit disclaimer avant que je démarre, l'idée n'est pas dans cette vidéo de resoulever un problème existant sans donner une solution. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « In a world full of problems, be the solution ». Dans un monde où tu es entouré de problèmes, sois la solution. Donc là je vais soulever un problème et surtout donner des solutions. Et je pense vraiment, mon avis il est là, je vais lui donner tout de suite mon avenir. Oui, mon avis c'est que l'anglais à l'école c'est en deux mots « défectueux » et « honteux ». C'est clair, c'est clair et net. L'anglais à l'école c'est « défectueux », ça ne marche pas et c'est « honteux ». C'est honteux et je vais expliquer pourquoi. Alors avant, s'il y a des profs qui me regardent, oui, je connais des super profs d'anglais. J'en connais des profs exceptionnels. Je peux parler de Elodie, je peux parler de Étienne, je peux parler d'une autre Elodie que je connais. Je peux parler de Pierre, je peux parler de Claire, je peux parler de Enzo, de Catherine, de Benoît, de Damien. Je connais plein de profs d'anglais qui sont exceptionnels. Mais cependant, là je ne suis pas en train de dire « les profs sont nuls ». Je ne suis pas en train de dire ça, je suis juste en train de dire que le résultat, le constat que j'ai de l'anglais à l'école, il est honteux et défectueux. Pour quelles raisons ? Premièrement, c'est pour le nombre d'heures passées assis dans une salle de classe. On en compte plus de 1000, 1000 heures, tu as été assis pendant 1000 heures devant un professeur d'anglais pour à la fin du compte, il ne retirer que peut-être quelques mots et être bloqué. Aujourd'hui, c'est ça qui pose problème pour moi. Et en plus de ça, c'est le budget assigné dans une salle de classe. Ça se compte en milliers d'euros qui ont été dépensés pour toi, pour que tu réussisses à ne pas parler anglais. Et ça se trouve pour moi, c'est défectueux. Ça ne marche pas, ça ne répond pas à une problématique de francophones, de français qui veulent parler. Un autre point, c'est qu'en France, dans le monde, on sait très bien, les français sont nuls en langue. Ils n'y arrivent pas. Alors, l'école n'arrive pas à colmater cette brèche. Et je ne parle pas des bons professeurs qui se donnent corps et âme. Et je souligne, bravo à vous. Bravo à toi si tu fais partie de ces professeurs qui éduquent nos enfants, qui passent du temps, qui est fatigué devant les enfants, mais qui leur donne, qui les emmène en voyage. Bravo. Et ça, je te dis, continue, c'est excellent. Mais tu es quand même dans un système, malheureusement, qui est défectueux et honteux. Et je vais te dire pourquoi est-ce qu'il est honteux aussi. Il est honteux parce qu'il y a plein de profs qui bloquent les enfants, qui leur crient dessus, qui leur stigmatisent leur erreur, surtout leur accent, et qui fait qu'ils ne parleront pas, peut-être jamais, à cause de toi. Et ça, pour moi, c'est la honte. C'est la honte parce que moi, je récupère ces enfants qui deviennent adultes plus tard, qui sont bloqués. Et souvent, c'est dû à un moment dans une classe où ils n'ont pas parlé à cause de toi, qui leur a crié dessus, si tu es prof et tu me regardes. Et ça, c'est la honte. C'est la honte. Il faut mettre en confiance ces enfants. Il ne faut pas leur crier dessus. Il faut pouvoir les construire. Et n'oublie pas que tu as eu ton CAPES ou que tu es devenu prof parce que tu avais envie de donner à la génération future et surtout de les éduquer et de les faire grandir. Et là, beaucoup de personnes bloquent les enfants. Et ça, c'est la honte. Pour moi, c'est la honte de l'anglais à l'école. C'est vraiment la honte et c'est défectueux. Une autre raison, c'est parce que l'école, aujourd'hui, elle veut former des citoyens avec de l'anglais. Donc, c'est-à-dire que tu vois plein de thématiques à l'école en anglais, mais en fait, le but ultime n'est pas de te faire parler. Et ça, j'ai compris tard. C'est de te faire citoyen. Donc, ça veut dire que tu vois, par exemple, le civil rights movement, le mouvement des droits cyniques, et tu vois l'apartheid. Et tu vois plein de thématiques super importantes, mais c'est pour te former en tant que citoyen, ce qui est extrêmement important. Je ne dis pas l'inverse. Mais ça te fait pas parler. Et résultat, tu finis l'école, tu connais plein de thématiques sur plein de choses, mais tu ne sais pas parler. Et ça, pour moi, c'est un réel problème. Réel problème. Ensuite, en plus de ça, il faut dire, au bout du compte, un prof devant 20 élèves, un prof devant 30 élèves, ça reste de l'initiation. Donc, l'anglais à l'école, c'est de l'initiation. Ça marche, c'est de l'initiation à l'anglais. Tu ne fais pas de l'anglais pur et dur. Si tu pars en voyage, là, tu fais de l'anglais pur et dur. Mais si tu es en classe, tu fais une initiation. C'est très plaqué. C'est dommage parce que je réalise que 1000 heures, quoi. Mais 1000 heures de cours, 8 à 10 000 euros par tête, à peu près. Mais je ne sais pas si tu imagines. C'est immense. Je te modifie de passer, allez, 10 heures avec moi, 10 heures de coaching avec moi. Je te promets, je te promets que ça te fait la balance sur les 1000 heures passables. Je te promets. Et forcément, ça ne coûtera pas 8 000 euros. Ça, tu n'as aucun problème. Je te mets au défi. Parce que c'est un réel changement, une réelle transformation que je vois chez les gens qui passent juste 10 heures avec moi. Même pas, allez, 2 heures si tu veux. Le changement est radical. Le changement est visible. Donc, l'anglais à l'école, mon avis, en mettant de côté tous ces profs de valeur qui te donnent tout ce qu'ils ont et en pointant du doigt à tous ceux qui crient et qui sont là juste parce qu'il y a des bonnes vacances scolaires, l'anglais à l'école, pour moi, défectueux et honteux. Et je t'ai expliqué les raisons et je pense que tu es d'accord avec moi. Alors, je te laisse soit de mettre ton commentaire juste en bas et de partager à toute personne là maintenant qui aurait des enfants qui auraient besoin d'entendre de l'anglais. Cette chaîne YouTube parle anglais. Elle te donne plein de tutoriels. Toute personne dans ton entourage qui aurait besoin aussi de progresser son anglais qui est bloqué à l'oral, tu vas pouvoir partager, share, share pour qu'un maximum de personnes nous rejoignent, pour qu'on puisse faire grandir cette communauté bilingue qui a commencé il y a déjà 9 mois. Yes ! Et on va continuer encore longtemps. So, I hope it helped you. J'espère que ça aide à savoir un peu ce que j'en pense et un peu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as du mal avec l'anglais. Moi, je te l'ai donné quelques raisons. Dis-moi en dessous dans les commentaires si tu es d'accord ou pas d'accord. Like or unlike. Et I will talk to you on lecturum very soon. Je te parle très bientôt pour mon tutoriel. See you later. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada